Hello les gars ! Ah ça fait trop longtemps, j'espère que vous allez bien. Allez, on se fait la bise. Allez, soyons sérieux deux minutes. Donc bienvenue dans un nouveau tutoriel, comment réaliser un flipbook. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que ça va vous donner plein d'idées créatives pour le futur, que vous nous les partagerez également. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à tout de suite pour la suite du tuto. Donc pour réaliser un flipbook, vous n'aurez besoin de pas grand chose au final. Donc vous aurez besoin d'un bloc de post-it ici pour pouvoir réaliser du coup le timeline. Moi personnellement, j'avais fait du coup des petits bonhommes ici pour pouvoir les décalquer, mais ce n'est pas la meilleure solution. Moi ce que je vous proposerais plutôt, c'est de faire de la fin vers le début pour pouvoir du coup bien décalquer sur le dessin précédent en fait votre personnage. Ce sera plus simple et plus joli et sinon, bien sûr, de quoi écrire. Alors voilà, je vous ai expliqué un petit peu le matériel que moi j'avais utilisé pour créer mon flipbook. Ce que je vous propose également, si vous n'avez pas de post-it, c'est d'utiliser des feuilles, mais alors cartonnées pour le coup. Et on se retrouve du coup à la suite pour que je vous explique un petit peu les choses qu'il ne faut pas faire pour créer un flipbook. Donc les trucs à ne pas faire du coup pour le flipbook, en premier lieu du coup c'est d'utiliser des feuilles de papier normales. Tout simplement parce qu'elles ne se tournent pas correctement et du coup on ne verra pas le dessin bouger. Ensuite, c'était de faire bien attention quand vous coupez vos feuilles car vu qu'elles ne sont pas, enfin là par exemple, du coup je les avais fait moi-même, je les avais découpées et on peut voir ici qu'elles n'étaient pas très bien découpées et du coup quand justement je les ai assemblées pour pouvoir les tourner, ça ne fonctionnait pas du tout parce que justement, vu qu'elles n'étaient pas de la même taille, il y en avait certaines qui se loupaient et du coup on ne voyait pas les dessins dessus. Et ensuite, en troisième lieu, la chose à ne pas faire non plus, c'est de mettre votre personnage au milieu de la page. Je vous conseille plutôt de le mettre du coup sur le côté parce que vu que les feuilles sont attachées sur ce côté-là et que vous allez tourner, si vous mettez le personnage aussi près, vous n'allez pas du tout le voir quand vous tournerez vos feuilles et du coup ça sera un peu loupé. Le mieux vraiment c'est de faire comme ici et de vraiment déposer votre personnage au bord de la feuille. Bon, assez blabladé je crois, non ? Il serait peut-être temps que je vous montre mon résultat parce que je vous entends déjà parler Tu parles trop à coucher ! Je sais, je sais, je parle de trop. Bon, je vous montre ce que donne mon flipbook et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Gros bisous ! Alors, j'espère que mon tuto t'a plu. Plus sérieusement les gars, vous me connaissez. Moi je me suis éclatée à faire mon flipbook. J'espère que ça vous aura donné l'envie de votre côté d'en réaliser un aussi et de nous le partager. D'ici là, je vous fais plein d'énormes bisous et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501